Générique Bonsoir et bienvenue dans votre émission dernière ligne droite pour les municipales. Nous poursuivons nos débats, projets, enjeux et perspectives au menu ce soir. Nous commençons avec la commune de Dembéni. Elle fait partie de la communauté d'agglomération Kadema, 15 848 habitants, 5 localités et 5 listes au départ qui se sont soldées par une triangulaire. Et avec nous sur ce plateau, Sarah Moussoun, co-listière de Soaibou, Amada, qui avait comptabilisé 32,11%. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Miss Mahoudine, bonsoir à la population de Mayotte et tout particulièrement à la population de la commune de Dembéni. À vos côtés, nous avons Ankidati Moussa, directrice de campagne du Bonaïdi Médéard-Djadjou, 17,85%. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à Mayotte, bonsoir à la commune de Dembéni. Et face à vous, nous avons Moudibou Saïdi, tête de liste de la liste 31,18%. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et tout mes salams à la population de Dembéni et aussi Mamoudou, population communautaire. Vous connaissez le principe de l'émission, nous avons 1h20 de débat. Prenons d'abord des nouvelles de Djadjou, tête de liste dans laquelle vous êtes directrice de campagne, qui a été victime d'une agression au mois de février dernier. Est-ce qu'il va mieux ? Il va beaucoup mieux, il est rentré jeudi dernier, donc il va bien. Il est là et il compte aller jusqu'au bout de son combat, parce que ce n'est pas le fait des hasards, son agression. Donc on va aller jusqu'au bout. Alors ce n'est pas le fait de hasard, une personne a été mise en examen pour tentative de meurtre. Alors comment rapidement appréhendez-vous ce second tour ? Je suis confiance, j'ai confiance à la population de la commune de Dembéni, parce qu'ils aspirent à un changement et Djadjou apporte ce changement. Donc j'ai confiance en eux et je leur dis qu'il va bien, il est là. Pour eux, il s'est battu, il s'est relevé pour la population de la commune de Dembéni. Sarah Moussoun, on reste sur ces événements, puisque le 20 avril dernier, un père de famille d'une séquantaine d'années a également été, il a été retrouvé mort dans son champ à Ajiangwa. Sans rentrer dans les détails, puisque ces deux dossiers sont entre les mains de la justice, qu'est-ce qui vous évoquent ces événements tragiques ? Écoutez, avant tout, M. Maudine, dans la continuité de ce que vient de dire ma voisine, j'ai combati à tout ce qui s'est passé par rapport à ce qui est arrivé à M. Djadjou. Et je suis quand même heureuse de savoir qu'il a pu avoir sa santé et qu'il a pu retrouver sa famille. Je lui souhaite bienvenue, parce que c'est ce que nous souhaitons. Nous sommes aujourd'hui dans une élection. Je pense que tout doit se passer sereinement. Et le retour de Djadjou dans sa famille est quand même quelque chose de rassurant. Et ce qui s'est passé dans le village d'Ajiangwa me fait rappeler ce qui se passe quand même dans tout Mayotte, cette problématique de violence, de délinquance, d'insécurité. Et j'espère que lorsque la population de Dembéni nous donnera cette confiance le 28 juin prochain, nous arriverons à trouver une solution pour endiguer ce fléau. Nous aurons l'occasion justement de revenir sur les propositions de votre liste. Moudjibou au Saïdi, on reste sur ces événements. Qu'est-ce que vous évoquez ? Est-ce que ce sont des actes sporadiques où il y a bel et bien une forte délinquance dans votre commune ? Vous savez bien, M. Musbar, que l'insécurité est un fléau national, international, on peut dire local aussi. Donc en tant que membre de MGU, LR, nous avons un programme qui va endiguer cette distorsion. Donc nous allons mettre en place 10 mesures prioritaires pour lutter contre l'insécurité à travers des actions sociales, éducatives, agricoles et environnementales. La jeunesse doit être encadrée. Aujourd'hui, la jeunesse est délaissée. Donc en tant que membre de MGU, LR, je serai un candidat au maire, au père d'une commune qui sera à côté de sa population pour trouver ensemble des solutions pour vivre dans un territoire français, en paix. Dans un territoire apaisé, on aura l'occasion de revenir sur les solutions. Mais autre question subsidiaire, on reste avec vous. Comment est géré la crise Covid dans votre commune ? En qualité de notre réactivité, face aux urgences, nous allons mettre en place, dès la victoire, lundi 29, nous allons proposer des actions qui seront en faveur de la population pour lutter contre le Covid. On sait bien que le Covid, aujourd'hui, est devenu un ennemi invisible auquel nous allons mettre en place une brigade Covid qui travaillera en étroite collaboration avec l'ARS. Là, vous parlez de ce qui va être mis en place à partir du 28, mais jusqu'à maintenant, comment est gérée cette crise ? Cette crise, M. Misbar, est bien gérée. Moi, je ne suis pas la mairie de Nibini, je suis un simple citoyen. Mais en tant que citoyen, quel est votre ressenti ? En tant que citoyen, la crise est mieux gérée au niveau national et local. Donc, nous allons profiter, dès la victoire, de proposer nos actions pour lutter contre ce fléau qui déstabilise nos collectivités étant élues. Nous allons mettre en place une brigade Covid et aussi nous allons tester tous les agents de la mairie de Nibini, en particulier les ACM, qui sont en contact avec nos enfants. Vous allez nous dire tout à l'heure comment créer cette brigade Covid. Anguidati, Moussa, on reste sur la crise Covid, votre ressenti sur sa gestion ? La gestion, on va dire qu'elle a été bafouée parce que je pense que tout le monde ne savait pas exactement ce que c'était. Il était de la responsabilité de la mairie ou de la commune, des élus, d'informer la population, de faire une prévention, d'être à proximité malgré les gestes barrières qui doivent primer. Je trouve que cette mesure n'a pas été prise en compte. Il n'y a pas eu ce travail qui n'a pas été fait par la majorité actuelle, ce qui est dommage. Donc aujourd'hui, on voit des rampes d'eau qui sont un peu partout, sauf qu'il n'y a pas eu de communication. On ne sait pas comment ça a été installé. Est-ce que la population des quartiers a été informée des gestes à avoir ? Comment utiliser l'eau ? Comment faire en sorte qu'on puisse vivre en sécurité avec les dispositifs qui sont mis en place ? Je parle aussi du déconfinement parce qu'on parle de confinement. Est-ce qu'on a déjà été confinés ? Aujourd'hui, très tôt, la population d'Embeni s'est retrouvée livrée à eux-mêmes parce qu'il y a eu ce manque de communication envers la population. Il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été faites, je trouve dommage. Donc, elle s'est retrouvée livrée à elle-même. Et d'ailleurs, les premières images de distribution des colis alimentaires qui ont choqué plus d'un ont été tournées dans votre commune. Sarah Mousson sur cette crise sanitaire. Moi, je vais être franche. Il n'y a pas de langue de bois. Je suis actuellement élue de la commune de Embeni, membre de l'opposition. Et je trouve que je déplore le manque d'organisation concernant cette pandémie dans notre commune. La gestion de cette pandémie a été très, très mal organisée parce qu'en tant qu'élu, je pense que l'Écubes sortantes auraient pu faire passer cette communication en disant que tous les élus devaient participer pour trouver une solution. Et lorsqu'il y a eu justement cette distribution des colis alimentaires, parce que j'ai participé à la demande forte pour que justement l'État, les collectivités puissent venir en aide aux personnes en situation de précarité parce que justement pour éviter la propagation de cette pandémie. Et donc, en tant qu'élu, je n'ai pas du tout été associée aux discussions, surtout encore membre de la commission de l'action sociale. Parce que dans des cas similaires, l'action sociale devait être présente avec le CCAS pour pouvoir travailler. Et moi, je déplore l'histoire, c'est que justement, on a voulu trop politiser cette... comment dire... Donc il y a eu une récupération. Voilà, une récupération très forte. Ce n'est pas une question que je veux faire une polémique aujourd'hui, mais c'est un état de fait, un constat que tout le monde a vu. On a vu des élus participer à la distribution des colis alimentaires. Ce n'est... c'est du jamais vu. C'est un moment où il faut respecter la dignité de la population, où il faut vraiment être à côté, faire de la communication, leur dire de respecter les gestes barrières. Eh bien, ça n'a pas été ce cas-là. Et encore pire, je peux vous dire, c'est que, alors même que le 17 mars, on nous dit qu'il fallait rester chez soi, se protéger, certains ont continué à faire campagne, à toquer dans les portes des habitants pour pouvoir faire campagne. Et ça, je trouve inadmissible. Et quand vous dites certains, vous faites allusion à qui ? Eh bien, l'équipe sortante. L'équipe sortante a été présente sur le terrain pendant toute la période du confinement. C'est clair, parce que j'habite dans un village où tout se sait. La population venait en disant, écoutez, on ne vous voit pas. Vos adversaires sont chez nous tous les soirs. Et ça, c'est inadmissible. Moudjibou Saidi. Monsieur Misbar, ma connaissance, aucune commune française n'était pas préparée face à l'arrivée du Covid-19. Même l'État n'avait pas de moyens, manque de masques. Donc comment voulez-vous que la mairie de Nébine se prépare ? Par rapport à madame, à ce que vous venez de dire, la journée du 17 mars, différentes portes à portes. Moi, j'ai été confiné, j'étais à la maison. J'avais eu des appels téléphoniques. Nous disons que l'opposition était sur le terrain. Voilà, donc, je ne veux pas étaler ce sujet. Moi, ce qui me préoccupe, c'est comment vais-je gouverner avec mes conseils ? Comment nous allons développer des bénis ? Je souhaite... Gouverner, pas souci par... Managier, administrer. Managier, pas souci par l'église. Monsieur Misbar, je veux être le premier magistrat de Nébine. Travailler avec l'ensemble de la population. Face au Covid, je vous ai dit, nous allons travailler, endiguer ce fléau avec l'ARS, en mettant place à ce brigade Covid. Nous allons recruter des jeunes qui seront là, sous les contrats PEC. Nous demanderons des aides à l'État pour nous accompagner. Il y a des aides dédiées aux entreprises. Avant de parler de l'avenir, jetons un coup d'œil dans le rétroviseur. Est-ce qu'on peut parler de perspectives et de projets si on ne fait pas de bilan, même si le sortant direct n'est pas sur ce plateau ? Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut nier, entre guillemets, cette étape ? M. Misbar, l'actuelle municipalité a un bilan positif. Ce qui s'explique par la réélection de M. Jouaou pendant plusieurs années. Pourquoi en 2008, nous, MGU, on a été chassés au pouvoir ? Pourquoi ? Et en 2015, en 2014 d'abord, les fraudes électorales manigancées par l'opposition. En 2015, on est revenu au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons installé, instauré un développement durable qui va permettre à la population de Dimbini d'avoir une ville durable, vivable, car nous avons... Nous allons construire des écoles à Iloni, T19, à Ajangwa, T24. Un bilan positif. Citez-nous quelques réalisations dans ce bilan positif. M. Misbar, je ne veux pas étaler mon exposé aujourd'hui sur le bilan de M. Jouaou. Après les élections, il sera là. Vous pouvez l'appeler le 28 juin. Et quand on dit positif, ça veut dire qu'on a vu quand même quelque chose qui a été réalisé. Bien sûr. Exemple. Sa réélection, les différentes réélections, les différents terrains de foot, les plateaux, a déméni tous les villages en des maisons de jeunes. Aucun village ne peut aujourd'hui dire que nous n'avons pas des moyens pour la jeunesse. Mais des terrains de foot qui ne sont pas aux normes. M. Misbar, comme toutes les communes de Mayotte, M. Misbar, après le 28, c'est une nouvelle génération. Je vais, avec notre équipe, instaurer une nouvelle dynamique pour développer des bénis. Je vous ai dit, je vous ai dit, la jeunesse aura la possibilité d'avoir un maire qui pensera à eux. et aussi par la mise en place d'un office municipal d'espoir. Objectif pour créer une école municipale d'espoir. Merci beaucoup. Osara Moussoun. Oui, je suis quand même un peu étonnée de ce que vient de dire M. Moudjibou par rapport au bilan de l'équipe sortante. Quand on voit aujourd'hui, vous avez au départ anticipé à parler de ce qui se passait, notamment les deux agressions qui ont eu lieu, que ce soit le problème de la sécurité qui n'a pas pu être réglé. Quand on parle des maisons de jeunes, je vous prendrai comme exemple dans mon propre village à Ajangois, le terrain de foot, le plateau où les jeunes pouvaient se retrouver tous les soirs pour pouvoir au moins s'amuser, faire du sport, pas de lumière. Nous avons essayé de faire une réunion avec les élus pour pouvoir trouver une solution et dire comment réaménager le terrain de foot et le plateau pour que les jeunes puissent faire leur sport, pratiquer leur sport tranquillement. Eh bien, on a eu une fin de non recevoir. Je ne parle pas seulement d'Ajangois, je parle aussi d'Ongojo. Donc, c'est surtout ces deux villages extrêmes, que ce soit Ongojo et Ajangois, qui ont été les malmenés pendant cette bandature. les jeunes se retrouvent perdus, complètement désœuvrés et au moment des élections, qu'est-ce qu'on se passe ? On va chercher tous ces gamins. Tous les week-ends, qu'est-ce qui se passe ? On les amène dans un coin, notamment pour ne citer que ce coin-là à Angers. On leur donne à boire, on leur donne à manger. Au lieu de trouver une solution, de dire à ces jeunes, voilà, nous, nous arrivons, nous faisons telle, telle chose, mais on essaie de faire un lavage de cerveau pour que le 28, on puisse avoir le maximum d'électeurs. Non, ce n'est pas comme ça. Un maire, un responsable d'une commune doit gérer sa commune en bon père de famille. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu une défaillance. Nous, arrivés le 28 juin au pouvoir avec M. Soiibou, nous avons vu pendant sa mandature de 2008 à 2015, la première chose qu'il a commencé à faire, parce qu'on dit toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent, il a essayé, il a fait, avec le peu de moyens qu'il avait, d'assainir les finances de la commune de Dembéni. Et il l'a fait, malgré sa jeunesse, il a su s'entourer d'une équipe. M. Moujibou, qui a fait partie aussi de son équipe en tant que fonctionnaire, a participé justement à assainir les finances de la commune de Dembéni. Donc moi, je peux dire qu'aujourd'hui, avec M. Soiibou et l'équipe qui va arriver demain, nous prendrons en main toute cette jeunesse, nous prendrons en main le développement de cette commune, mais nous aurons le temps de l'en détailler. Inquiétive, Moussa, on reste sur le bilan. Quelle est votre lecture là-dessus ? Je commencerai par dire qu'avoir une victoire aux élections n'est pas un bilan positif. Le bilan positif, c'est le travail qui est fait après. Donc aujourd'hui, on se rend compte que certes, il y a des infrastructures qui existent dans la commune, mais qui ne servent pas à grand-chose, notamment en ce qui concerne les maisons des jeunes, les maisons pour tous, qui ne sont pas ouverts aux associations ni à la jeunesse. Donc aujourd'hui, même les associations, jusqu'à récemment, ils se retrouvaient dehors pour répéter leur chigoma et autres. Maintenant qu'on est à l'approche des élections, on leur a ouvert les portes, c'est une très bonne chose. Mais je pense que c'est des choses qui doivent être faites en amont, qui doivent s'approprier, même s'il y a des services de la mairie qui sont logés dans ces structures. Il faut avoir aussi cet espace ouvert à la population, à la jeunesse et surtout aux associations parce que c'est des associations un peu qui encadrent la jeunesse, qui encadrent la population parce qu'il n'y a pas que la jeunesse, il y a les personnes âgées et il y a les personnes à mobilité réduite qui doivent s'occuper de cette population. Donc, c'est des infrastructures aujourd'hui qui ne servent pas beaucoup et quasiment pas à la population, ce qui est très dommage. En ce qui concerne aussi ces infrastructures, il ne suffit pas de dire qu'on a fait, tout le monde a, c'est qu'il y a un travail qui est derrière, c'est l'entretien. L'entretien coûte extrêmement cher plus que la réalisation. Donc, ce qui fait aujourd'hui que les jeunes de Dembeni ne vont pas à Tararano, ne vont pas à Iloni ou à Jangwa parce que chacun se retrouve dans son village avec ce qu'il lui faut. Certes, c'est une bonne chose, mais il faut trouver aussi la solution pour que les jeunes puissent s'échanger, puissent vivre ensemble en comité où ils peuvent s'échanger et vivre en harmonie parce que c'est comme si on les obligeait à s'isoler dans leur village et ne pas avoir des relations entre eux, ce qui crée en plus l'insécurité et la violence qui existent entre les villages. Donc, il n'y a pas d'interactivité entre les jeunes de la commune. Pas du tout. Alors, en parlant de solutions, rapidement Moudjibo avant qu'on passe au projet. Par rapport à toute cette distorsion sociale que Mme Sarah et Akidati viennent de soulever, c'est la raison pour laquelle j'ai été choisi par notre équipe. Et je l'espère bien que le 28 juin, la population va renouveler sa confiance. Avec notre statut d'un homme politique et religieux, nous allons profiter avec ces deux intelligences. Trouver des solutions avec la jeunesse. Donc, renouveler, autrement dit, c'est la continuité. J'ai relevé, renouvelé. C'est une continuité, continuité de l'équipe sortante à travers ses actions qui sont en cours de réalisation. Vous les avez constatées. La maison, la MJC de Tsarano qui est aujourd'hui en pleine construction. Le terrain de foot dit Louni et les différents projets de logement car nous voulons lutter contre l'indignité et le mal de logement car l'insécurité, parfois, elle est forgée dans les quartiers informels. On reste sur l'insécurité. Vous, qu'est-ce que vous proposez ? Lutter contre l'insécurité, nous allons mettre en place 10 mesures prioritaires. Je ne veux pas lutter avec des armes, des grenades. Non. À travers des actions réfléchissent notamment l'éducation, construction des logements sociaux, permettre aux différents quartiers informels d'avoir l'eau, l'électricité, développer aussi l'environnement car aujourd'hui, nous savons bien que l'État va mettre en place une action pour travailler sur la convention de la citoyenne pour le climat. Mettre en place aussi un poste d'adjomer chargé de l'agriculture car à Desménie, nous sommes une commune agricole. On aime l'agriculture. L'agriculture est liée à l'insécurité parce qu'on reste sur le thème de l'agriculture. Je sais bien. À travers ces actions, c'est là où on va pouvoir lutter contre l'insécurité. Qui est la population recensée dans cette insécurité ? Ce sont les jeunes. Parfois, on trouve des jeunes qui ne sont pas scolarisés, qui ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs études. Donc, il faut les encadrer. C'est la raison pour laquelle je passerai Je passerai Et comment les scolarisés quand on tourne à 100% quand on tourne à 100% en rotation ? Je termine, Miss Barre. Nous allons passer par la création des différentes associations car Desménie sera développé par les actions de la mairie et aussi à travers la loi de 1901. La loi de 1901 qui va nous permettre C'est celle qui régit les associations. Effectivement. De créer un centre cultuel local de Desménie. Cultuel ? On aura l'occasion de y revenir. On aura l'occasion. Laissez-moi le temps, Miss Barre. A travers mes actions. A travers mes actions. C'est 10 mesures prioritaires. C'est là où on va pouvoir lutter contre l'insécurité. Merci beaucoup parce qu'on me fait 5 et vous êtes déjà à 10 minutes et les autres sont à 6 et 5. Avec vous, Akidati Moussa, qu'est-ce qu'il faut mettre concrètement pour lutter contre cette insécurité ? Pour lutter contre cette insécurité, il faut commencer par l'éclairage. Je pense que c'est une des choses qu'il faut vraiment mettre l'accent dessus. Des choses ont été faites mais il reste encore beaucoup de choses à faire, comme je le dis. Donc l'éclairage, il y a aussi tout ce qui est formation. Il faut occuper les jeunes, il faut occuper la jeunesse. Sans occupation, les jeunes, ils se mettent en groupe et ils pensent à n'importe quoi pour s'occuper eux-mêmes. Donc il a un autre devoir aujourd'hui d'orienter, de suivre cette jeunesse qui est désorientée, déscolarisée parce qu'il n'y a pas de suivi depuis tout petit jusqu'à la majorité ou jusqu'à la responsabilité qui est en scène de la commune en ce qui concerne la matière éducative. Donc il n'y a pas cette suivi. Aujourd'hui, il nous est obligatoire pour nous de suivre et de former cette jeunesse parce que l'orienter, c'est se dire que demain, ce sera un citoyen responsable, un citoyen qui va nous apporter parce que c'est la jeunesse, c'est notre avenir. Comment les éduquer quand on est dans une commune où la rotation est à 100% ? Il y a des choses à mettre en place. On a parlé d'associations. On peut prendre des associations ou mettre en place des suivis de soutien scolaire. On va mettre en place un programme de réussite éducatif qui va permettre à des partenaires d'avoir une vue sur l'ensemble des cadres familiales des enfants, comment ils vivent, quels moyens ils ont, des choses comme ça. On va pouvoir plutôt prendre en charge la jeunesse, plutôt on va pouvoir l'orienter et bien la former. Ce qui va permettre à notre équipe de mettre en place, on va mettre en place ce programme avec, ça existe dans d'autres départements métropolitains, à Mayotte, je pense que ça n'existe pas encore, mais qui va nous permettre à tous les acteurs économiques, je vais dire, et aussi éducatifs, qui est le vice-rectorat, la préfecture, la commune, d'avoir une situation sur, une vue sur la situation familiale des enfants pour mieux les orienter et pour mieux les suivre afin d'éviter tous ces... C'est des rapparages à l'avenir. Sarah Moussou, on reste sur l'insécurité, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce fléau au niveau communal ? Écoutez, déjà au niveau communal, je pense que pour pouvoir endiguer, parce que c'est devenu un fléau, il ne faut pas se voiler la face et dire que seulement c'est dans la commune de Dimbény, mais je crois que tout le territoire de Mayotte est impacté par ce fléau et si aujourd'hui on arrive à cette situation, moi je dis toujours que faire appel aux associations c'est une très très bonne chose. Ce que ne peut pas faire le département, ce que ne peut pas faire la commune, si nous pouvons travailler avec les associations qui puissent encadrer ces jeunes, je prends l'exemple en 2008, lorsque nous avions en place deux associations ici sur Mayotte, que ce soit la Prédéma ou la Prosassoma qui prenaient en charge ces gamins qui étaient en circuit d'échec scolaire, on pouvait les encadrer, leur donner une formation empruntie dans les menuiseries, dans les entreprises mécaniques, automobiles et autre chose et donc du coup les gamins n'avaient plus le temps de s'éparpiller à se retrouver dans l'oisiveté. Si aujourd'hui la commune faisait son travail normalement en disant qu'aujourd'hui nous avons des associations, nous essayons de regrouper toutes ces associations pour essayer d'encadrer ces jeunes, je pense déjà que c'est déjà une des premières solutions à trouver. La deuxième chose, en qui date il a dit, la lumière, parce que là où tout est éclairé, on peut avoir une surveillance, on peut, les jeunes ne peuvent plus se regrouper en bandes parce que c'est l'effet de groupe, c'est l'effet de bande qui fait en sorte que ces jeunes se trouvent en force et vont faire des dégâts dans tous les quartiers et ça je pense que c'est aussi une priorité. La seconde chose a été mise en place dans toutes les communes le CLSPD mais dans la commune de Dimbény, je suis désolée, les réunions ne se sont jamais tenues, ne se sont jamais tenues parce que je crois que c'était le moment où tous les partenaires pouvaient se retrouver, pouvaient faire un bilan si mensuellement on se retrouvait et dire voilà, ça a marché ou ça n'a pas marché, les solutions pouvaient se retrouver. Déjà ça a été mis en place dans quelle année ? Parce que l'obligation c'était 2014 mais dès que c'était 2015, 2016 ou 2017. Je pense que chez nous à Dimbény il y a deux ans à peu près et pour vous dire... et je vous dis que les réunions ne se tiennent pas. Nous arrivés aujourd'hui au pouvoir demain le 28 juin élus et le 29 on prend les reines de la commune de Dimbény nous prenons l'engagement de faire ces réunions mensuellement pour pouvoir justement regrouper toutes les personnes pour trouver une solution. Ces jeunes, moi je dis que les jeunes n'ont pas voulu être des mauvais enfants. La commune doit être aussi un bon père c'est-à-dire utiliser et le bâton et la carotte pour trouver quelque chose une issue favorable pour que ces enfants puissent aussi avoir un meilleur avenir. Tous ces enfants ne sont pas nés délinquants. Tous ces enfants ne sont pas nés violents. Il y a une raison c'est parce qu'il n'y a rien de prévu. C'était qui qui avait dit on est nés par femme on le devient ? Donc du coup non pour terminer aussi je dis que la police municipale aussi a un grand rôle à jouer et quand on voit par rapport à la population de Dimbény qui est plus de bientôt 16 000 habitants pour le nombre de policiers municipaux je trouve que c'est insuffisant. Nous prenons l'engagement aujourd'hui de reprendre en main la police municipale de la commune de Dimbény former ces policiers municipaux leur donner les moyens d'être présents sur le terrain par déroulement du matin au soir pour qu'effectivement ces jeunes ne puissent plus faire la loi sur le territoire communal. Et pourtant en faisant mes recherches j'ai cru comprendre qu'au sein du SLSPD il y a eu des initiatives comme Dialogue police-population et n'était au calme et sans déléquence qu'a fait départ en Journées citoyennes qui ont été mises en place dans la commune de Dimbény donc tout ça ça n'existe pas. Ça a existé à un moment donné mais après je pense qu'il n'y a pas eu une volonté politique pour redynamiser ce SLSPD. Le problème revient toujours le même c'est la communication aujourd'hui pour inciter une population à faire quelque chose il faut communiquer il faut être présent et c'est ce qui manque vraiment je le répète et je le dis encore c'est ce qui manque vraiment à cette majorité actuelle c'est qu'il y a des choses qui se font mais qui sont bien gardées dans une boîte où il n'y a que juste quelques-uns ou les membres du bureau qui sont au courant. Allez-y. Je pense aussi qu'il y a quelque chose que nous avons prévu dans notre programme justement pour pouvoir travailler avec ces jeunes c'est de mettre en place ces comités dans chaque village composés de personnes âgées de jeunes de toutes catégories confondues pour qu'on puisse faire appel à ce comité lorsqu'il y a un petit dérapage à chaque mois ne pas attendre que le dégât soit fait pour pouvoir alerter ce comité travaillant étant tout le temps sur le terrain je pense que les choses vont évoluer. Il y a quand même eu en ce qui concerne les communautés des initiatives qui ont été faites à Ongoujou qui ont beaucoup marché qui ont très bien marché malheureusement ça n'a pas été soutenu donc c'est mort l'association s'est dissous et aujourd'hui on se retrouve à Ongoujou à un moment où on me disait mais maintenant je peux dormir avec la porte ouverte parce que nous avons ce comité de sécurité qui est là et qui surveille les habitations. Sur la sécurité rapidement un point est-ce que les caméras de vidéoprotection sont à l'ordre du jour dans votre programme ? Parmi les 10 mesures prioritaires j'invite d'abord mes chers à travailler ensemble après la victoire derrière notre équipe pour endiguer l'insécurité ensemble. La vidéosurveillance sera ou est déjà programmée dans notre projet. Nous allons mettre en place des vidéos partout dans les quartiers sensibles et aussi par rapport à l'insécurité en passant par la jeunesse. Nous allons instaurer un projet lié à la coopération décentralisée à travers la loi de 2007 qui a été promulguée par M. Jacques Chirac dont je lui rends hommage qui est un homme qui a aimé Mayotte. À travers la coopération décentralisée qui va permettre à la jeunesse de Dembini de voyager vers l'international. Toutes les collectivités françaises ont la possibilité de collaborer, de travailler avec des collectivités internationales. Aujourd'hui, je peux vous citer par rapport aux enquêtes que j'ai menées en Amérique latine, il y a un jeune maoré. Si je peux intervenir, si je peux intervenir, M. Mismahoudine. Permettez-moi, M. Maboudiboul, je ne peux pas décentralisée, nous allons développer cette coopération. C'est une idée qui lui tient à cœur. Au premier tour, nous avons évoqué cette idée. Mais encore faut-il, encore faut-il, encore faut-il, encore faut-il, encore faut-il commencer à développer l'interaction entre M. Mbouni et M. Mbouni. M. Mbouni, M. Mbouni, M. Mbouni, M. Mbouni, M. Mbouni, je serai un maire qui sera entouré par une équipe majorité qui va travailler et opposition sur ce qu'il va travailler au sein. Il faut être ambitieux, il faut être ambitieux, certes, mais... C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Allez-y. Oui, M. Mbouni, Mbouni, est-ce que la commune a la possibilité, les moyens de... Écoutez, quand vous parlez, je vous laisse la parole. Non, 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 mais je ne peux pas vous laisser parler d'international, alors que même dans notre propre commune... je n'ai jamais siégé à la mairie. Laissez-moi parler. On ne peut pas parler d'international quand déjà en interne, dans notre petite collectivité communale, on n'arrive pas à se parler entre nous. Il faut déjà trouver cette solution entre les cinq villages que les personnes, les habitants d'Ajangois puissent discuter avec les personnes de Dongoju, d'Iloni, ainsi de suite. Et ce n'est que comme ça que cette insécurité pourra être indiguée. Je vous dis que l'international, c'est un rêve et je le dis encore aujourd'hui, il faut arrêter, il faut arrêter de vendre du rêve à la population de Dimbéni. La population de Dimbéni a besoin de concret, de quelque chose de réel. Et nous, dans notre programme, M. Moudjib, nous disons à la population, nous allons sur des projets réalistes, des projets réalisables. M. Mispah, on donne la parole à un qui dit actif on s'est sur les projets. Mme Sarah était conseillère générale. Elle n'a pas pu mettre... Alors là, si je peux me permettre, M. Moudjibou, on ne le prend pas au conseil départemental. Non, non, non. Arrivera le moment de parler de faire un bilan du conseil départemental. Les élections départementales, c'est dans un an. On donne la parole à... Je ne peux pas vous laisser parler à ma place en faire de mon bilan au conseil départemental. M. Moudjibou, Moussa, quels sont vos chantiers pour cette commune ? Les autres chantiers ? Les autres chantiers, moi, je dirais qu'aujourd'hui, je suis là pour parler de quatre thèmes qui sont vraiment importants. Il faut qu'on aille dans nos thèmes. Ce qui est vraiment l'éducation, parce que l'éducation est prioritaire, l'école pour tous. On ne peut pas se dire qu'on veut des ingénieurs si on ne met pas les enfants à l'école. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas de la violence si on laisse les enfants dehors, s'il n'y a pas de classe construite, si on ne fait pas de projet pour développer. Il y a aussi le logement qui est un dossier très important pour la population. On parle de... M. Moudjibou a parlé tout à l'heure de logements sociaux. C'est très bien. Mais il y a aussi des choses qui doivent être faites. Tout le monde, on sait aussi par notre culture par notre façon de vivre, qu'on ne peut pas tous habiter dans des bâtiments. Donc, il faut exploiter aussi les terrains qui appartiennent à une population qui est aussi très défavorisée. Donc, il faut trouver une manière de leur faire qu'ils soient... Le terrain soit accessible ou qu'ils deviennent propriétaires, les occupants deviennent propriétaires. Donc, on est là pour dire à ces personnes-là on va les aider à acquérir le terrain. Ce qui va permettre à la mairie aussi, parce qu'il y a beaucoup de terrains qui sont communaux, à la mairie de souffler en ce qui concerne le paiement des impôts parce que la mairie paye des impôts sur des terrains dont il n'a pas la jouissance. Donc, on va mettre en place une politique de régularisation sur des terrains qui sont communaux par l'accession sur des terrains ou par en mettant en place un contrat de bail amphithéotique. Si possible, on va voir comment on peut faire. Mais c'est des choses qu'il faut qu'on mette en place. Donc, en troisième, je parlerai de développement économique qui est important. Aujourd'hui, on se retrouve deuxième commune de Mamoudou dans l'académa avec Mamoudou. Nous n'avons rien, il faut dire la réalité. Quand vous dites deuxième commune, c'est-à-dire deuxième en termes de 1-2 ou en termes de 2 le nombre ? En termes de 2 les nombres. Parce qu'il ne sait pas que Mamoudou est plus haut que nous. C'est qu'on est deux. Donc, on est deuxième. Soit c'est Mamoudou, soit c'est nous. Soit on est premier. Bon, on ne va pas rentrer dans les calculs pour savoir qui est premier. Bien sûr, Mamoudou a un poids qui est très lourd par rapport à Dembeni justement parce qu'économiquement, Mamoudou est mieux placé et Dembeni qui est juste derrière, nous n'avons rien. Nous ne sommes même pas capables. Dembeni aussi est bien placé. Oui, bien placé. Bien sûr, sur le carrefour, on est bien placé. Mais en ce qui concerne les infrastructures et les grandes sociétés, on est sous-dotés parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de grandes surfaces dans la commune de Dembeni. C'est une chose que nous, on va mettre en place, appeler les entreprises, les grandes entreprises à venir s'installer, mettre en place des zones économiques pour qu'on puisse ouvrir ces associations à notre population pour qu'il puisse la jeunesse, justement, on revient parce que tout serait dit, que la jeunesse puisse avoir du travail. Il y a aussi la santé qui est aussi très importante. Nous savons que Mayotte est sous-dotée sur ce côté. Donc, on va mettre en place une maison de santé pour qu'on puisse, pour que différents praticiens puissent se retrouver. pour venir s'installer dans la commune. Est-ce que pour faire venir les entreprises, qu'est-ce que vous avez comme moyen d'action pour, entre guillemets, les draguer pour qu'elles puissent venir ? Il faut trouver une place et la place à Dembeni, nous l'avons. Je pense que même sur Ironibé, il y a une place qui a été réservée pour ça. Donc, on va aller jusqu'au bout de ce dossier pour qu'on puisse appeler ces entreprises dans notre commune. On donne la parole à Sarah Moussoun pour terminer les projets après ça sera à vous puis on passe à la version maoraise. Alors, quels sont les autres chantiers qui vous tiennent à cœur dans cette commune ? Pour aller vraiment dans la thématique de notre programme, nous, nous avons plusieurs thématiques, notamment, on a mis en priorité d'abord l'éducation et la formation parce qu'on s'est dit que l'éducation, c'est la clé de tout. Nous devons faire de l'école la clé de l'émancipation parce que sans ça, nous n'arriverons jamais. La commune ne pourra jamais se développer si les jeunes de cette commune ne sont pas acteurs du développement de leur territoire. Donc, du coup... Sans alimenter la polémique, j'ai lu quelque part que depuis 2016, aucun plan de formation de cadre n'a été mis en place par la municipalité sortante. Mais jamais. Alors, je suis bien contente, M. M. Baudin, vous avez parlé de formation. Mais tout à fait, parce que M. Soyibou, lorsqu'il est venu, il a pris les rênes de la commune en 2008, un seul cadre dans la commune, un cadre A. Et je suis heureuse de te faire dire aussi que M. Moujibou, qui était agent de la commune, a pu bénéficier de la formation des cadres et à son départ, la commune a pu bénéficier de sept cadres aujourd'hui qui arrivent à faire travailler la commune de Dimbény. Donc, toutes ces choses-là n'ont pas été relayées à l'arrivée de l'équipe sortante. Donc, pour nous, c'est un engagement fort que nous prenons, c'est-à-dire l'éducation et la formation. L'aménagement du territoire, pourquoi ? Parce qu'il faudrait revoir aujourd'hui avec l'Academa, revoir, parce que les entreprises, Mme Ancadati a parlé de faire venir certaines entreprises, parce qu'à l'arrivée des entreprises dans la commune fera développer aussi la création d'emploi. Ces jeunes qui sont désœuvrés et qui ne trouvent pas d'emploi pourront aujourd'hui trouver du travail. Et qu'est-ce qui peut aussi ? C'est une entreprise qui arrive dans la commune, c'est de l'argent qui rentre par la levée des impôts qui vont permettre à faire développer tout ce qui est infrastructure en plus du budget qu'aura la commune de Dimbény. Nous avons aussi pensé à privilégier tout ce qui est construction, parce que tout le monde a construit vers le bas. il faudrait prévoir parce que quand même Dimbény fait partie des communes qui bénéficient aujourd'hui d'un foncier assez important. L'audit est là, nous le dit que le foncier existe. Donc pourquoi aujourd'hui ne pas pousser la population à essayer à apprendre à construire autre main dans les hauteurs et pouvoir laisser les places du bas pour tout ce qui est dans les urgences. Donc voilà. nous sommes condamnés aujourd'hui par le... Nous sommes enclavés. Nous n'arrivons plus à bouger. Vous voyez le matin toute la population, les embouteillages que nous subissons. Nous sommes obligés de quitter nos foyers très tôt le matin pour arriver dans Mamoudzou. C'est là où je voulais revenir dans l'académa où Dimbény a sa place, Mamoudzou a sa place, mais l'équipe sortante a failli, a été complètement inexistante dans la gestion de l'académa. Nous verrons même que même le fameux projet Caribus, il est mort. Il est mort le projet Caribus et on nous demande aujourd'hui de pouvoir consommer les fonds qui ont été injectés pour ce projet Caribus avant le 31 décembre 2022. Alors que le slogan c'est Caribus départ imminent. Imminent. Et ce Caribus il est mort et il était encore grave parce qu'il s'arrêtait à Doujani. Alors que Dimbény avec l'université qui est quand même un centre, je dis aujourd'hui nous devons être fiers de notre commune, une commune de l'enseignement supérieur avec l'université, avec le lycée de Dimbény, l'internat des jeunes filles. On ne peut pas concevoir que le Caribus s'arrête à Doujani. Donc pour nous aujourd'hui, si la population de Dimbény nous donne cette confiance, nous arrivons demain avec la nouvelle et l'équipe de Mamoudzou, nous mettrons en place, nous travaillerons ensemble parce que c'est quand même de l'argent public, il ne faut pas oublier que nous avons perdu. Donc il nous faut travailler sur ces projets. Alors nous avons fait... Je vais continuer. Je vais continuer sur notre programme. On aura l'occasion de continuer à Maraud. On donne la parole à Moudjibou Saïdi. En quelques minutes, quelles sont vos autres priorités pour Dimbény ? Pour terminer nos dix prioritaires, nous allons mettre en place des actions en faveur de l'économie, notamment sur l'installation d'une antenne de la Chambre de métier. Donc, il y a une semaine, je me suis entretenu avec l'équipe de la Chambre de métier pour, dans l'avenir, permettre à toutes les entreprises d'Embényen d'avoir un partenaire fiable pour leur gestion quotidienne, pour les différentes aides et aussi nous allons miser sur la création d'une zone d'activité économique, ZAE. Cette zone va permettre de centraliser les entités économiques qui vont nous permettre... Vous avez déjà le site. Le site, notamment à Erronie Bé, c'est un site qui est déjà depuis longtemps. Donc, nous allons prendre ce projet avec notre opposition de travailler ensemble car je serai le maire... Vous avez déjà les résultats du besoin. Je serai le maire de toute la population de Dembène. À travers l'économie, nous allons mettre en place des actions sur le social. Développer un sens social sur la création d'un cimetière pour les non-musulmans. J'y tiens beaucoup. Ça représente à peu près combien de pourcents dans votre commune ? Car notre liste est une liste ouverte. Nous sommes la seule liste où vous pouvez trouver toutes les différentes nationalités, c'est-à-dire des personnes qui sont nées en France, en France métropolitaine, qui sont nées au Comores, devenues français, des français nés à Mayotte. Nous allons permettre à toute notre population aussi d'adhérer à une idéologie religieuse. chaque personne est libre d'adhérer. Étant maire, je suis ou je serai le responsable pour les opérations de pompes funèbres. Les différents objets aussi en matière agricole. Nous allons permettre à nos agriculteurs de trouver un partenaire fiable. C'est la raison pour laquelle dans notre liste nous avons un conseiller qui s'y connaît dans l'agriculture par rapport aux aides européennes. Et aussi, mesdames et messieurs, qui a payé, qui a fait faillite. Je souhaite continuer dans cette même lignée pour redynamiser des bénis sur le plan économique, éducatif. Il y a 142 millions par rapport au schéma directeur de la construction des écoles. À Angoujou, et aussi à Tsarano-Dembeni, la ZAC, zone d'aménagement concertée, qui va prévoir 1600 logements et aussi 2700 mètres carrés réservés à... Quel type de logements ? Logements sociaux. Il y a différents types de logements sociaux. 2700 mètres carrés réservés à la construction d'une salle de cinéma. car la capitale des films africains est Téatsarano. Cette richesse est disparue. Donc, nous voulons instaurer ou installer une salle de cinéma à Dembeni pour refaire revivre la culture et les actions culturelles. Merci beaucoup. Alors, nous avons fait presque 50 minutes d'émission. On va consacrer les dernières minutes à la version locale. d'émission J'ai dit qu'il y a un déjeuner. C'est à dire qu'il y a un étudiant. 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 Il y a un étudiant. C'est à dire qu'il y a un étudiant. Il 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 y a un étudiant. C'est à dire qu'il y a un étudiant. C'est à dire qu'il y a un étudiant. Il 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 y a un étudiant. C'est à dire qu'il y a un étudiant. Il 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 y a un étudiant. et un étudiant. Il y a un étudiant. Il y a un étudiant. Il y a un étudiant.